Très bien très bien et bien bonjour à tous déjà c'est cool donc je vais je vais me présenter aujourd'hui je m'appelle Jonathan Courtois et je suis doctorant et aujourd'hui on va parler d'IA, d'intelligence artificielle, on va un peu voir concrètement qu'est ce qu'il faut quand on veut l'utiliser au quotidien donc je vais partager mon écran c'est bon ok déjà est ce que vous savez ce que c'est qu'un doctorant un doctorant en fait c'est donc c'est un étudiant qui a passé bac plus 5 au moins un bac plus 5 ou master et continuer vers un doctorat donc pour soutenir une thèse donc atteindre bac plus 8 c'est le plus haut le plus haut diplôme français en fait l'application supérieure qu'on peut avoir et en fait on n'est plus vraiment étudiant on est considéré comme étudiant mais on fait plus d'études on va plus en classe on va plus faire des choses on est on va dans un labo de recherche et on fait de la recherche donc moi je suis au laboratoire oléat le laboratoire d'électronique antenne et télécommunication et je suis au sein de l'université code d'azur donc je travaille sur sophie en dipolis et je suis doctorant en électronique et donc aujourd'hui j'ai trois objectifs pour cette petite présentation le premier ça va être de vous présenter mon sujet de thèse donc qu'est ce que je fais au quotidien sur quoi je travaille et vous le faire comprendre parce que c'est pas si facile quand on y connaît pas grand chose en derrière ça va être bas de démystifier un peu l'intelligence artificielle donc on puisse je puisse expliquer un peu au grand public qu'est ce que c'est comment ça fonctionne et un peu prendre conscience de ce qu'il y a derrière la machine et on va essayer d'un peu discuter de science fiction donc j'ai pris quelques exemples dans les dans des films que j'ai vu pour de ma vie et qui peuvent être un peu marrant notamment j'ai trois robots où il ya on va pouvoir un peu regarder et qui vont réapparaître au fil de la présentation on a à droite jarvis et un système d'intelligence artificielle il va aider tony stark donc ironman et qui va l'assister un peu dans toutes ses tâches au quotidien et aussi dans son entreprise donc il prend des choix pour l'entreprise stark industries on a chappie qui sort d'un film du même nom film américain de 2015 et par neil blom camp et donc lui c'est un robot policier et son créateur en fait a décidé de lui implémenter un système d'intelligence artificielle pour qu'il devienne pas juste un robot mais qui puisse apprendre de lui-même et donc tout le film c'est à part du principe que des personnes l'ont volé et lui apprennent des choses qui sont pas forcément bien donc c'est assez intéressant on voit beaucoup le ils font un peu comme si on apprenait ça à un enfant et en fait dans un sens lia ça fonctionne à peu près pareil et derrière on a alita donc c'est pas tellement une intelligence artificielle c'est une humaine dans un corps d'humain donc un cyborg une humaine dans un corps de robot pardon donc une cyborg mais pour que ce soit quelque chose d'assez réaliste on suppose qu'il ya quand même des systèmes d'ia qui permettent de contrôler son corps pour faire le pont entre son cerveau et et son donc c'est juste voilà il n'y a pas besoin d'avoir vu les films pour continuer c'est juste un peu pour que vous ayez dans la tête une image de c'est quoi les différents niveaux de systèmes d'intelligence artificielle qui vont être dans lesquels je vais un peu parler dans la présentation donc c'est le moment qui fait peur le moment où je où je monte mon sujet de thèse donc mon sujet de thèse c'est l'optimisation de la sparsité des raisons neurones à impulsion pour le traitement de données événementielles est ce que quelqu'un a compris et c'est normal donc normalement à partir de là on a peur parce qu'on comprend rien et donc l'idée c'est que bah petit à petit je vais vous expliquer on va parler plein de choses un peu de tous les mots clés qu'on voit dans le sujet et on va pouvoir petit à petit comprendre et apprendre des choses sur chacun des mots clés qu'on voit ici donc le premier mot clé qu'on va voir c'est celui qui était dans le train qui est pas présent ici d'ailleurs mais il est dans le titre d'apprentissage c'est l'intelligence artificielle donc est ce que vous avez une idée de qu'est ce que c'est l'intelligence artificielle aux explications peut-être qu'il faut que tu parles dans le micro je pense et que c'est quelque chose mais non humain ouais c'est pas mal comme description quelque chose qui pourrait donner une réponse et sans forme d'intelligence ouais c'est pas mal il ya une autre idée ou pas vous les tentez et votre bonne mauvaise c'est vraiment qu'est ce qui vous vient à l'idée quand on dit intelligence artificielle je dirais que c'est peut-être quelque chose qui apprend simplement quelque chose qui a été créé pièce donc un truc biologique et qui apprend ouais c'est pas mal aussi j'aime bien je veux dire un truc ok ouais donc c'est c'est pas mal en fait il ya vous avez une notion d'apprentissage de quelque chose qui est pas humain du coup par l'artificiel et c'est ça en fait c'est en fait c'est un ensemble de techniques donc c'est c'est pas quelque chose en particulier c'est vraiment l'ensemble des sciences et de l'ingénierie vraiment plein de techniques et méthodes qui permettent de créer des machines qu'on va dire intelligente et donc intelligente dans le sens où elles sont capables de faire des de réaliser des tâches cognitives donc ça veut dire en fait simuler l'intelligence humaine dans certaines dans certains cas pour interagir avec leur environnement ou traiter les informations de l'environnement donc c'est assez flou comme description mais en fait ça veut tout et rien dire ça veut dire que dès qu'il ya une machine qui est un peu intelligente et qui a été entraînée pour faire quelque chose et qui peut faire une tâche d'interprétation ou une tâche d'interaction avec l'environnement ben en fait on peut dire qu'elle est elle possède une intelligence artificielle donc quand on dit une ia fait quelque chose en fait c'est un peu un terme pour parler vite c'est plutôt une machine qui est dotée d'intelligence artificielle il faudrait dire on va dire et bon et sauf que comment on l'a vu tout à l'heure dans mon sujet de thèse je parle pas d'IA il n'y a pas il n'y a pas le mot clé et intelligence artificielle il ya le mot clé réseau de neurones et donc est ce que c'est un réseau de neurones artificiel qu'on en a tous des réseaux de neurones dans le cerveau mais nous on fait de l'artificiel en électronique donc un réseau de neurones c'est là ça c'est la partie ça va être la partie la plus mathématique l'implantation je vais garder ça simple un réseau de neurones en fait c'est un ensemble de deux fonctions mathématiques on pourrait dire donc qui sont représentés par ces petits ronds donc les neurones et c'est toutes ces fonctions mathématiques elles vont interagir entre elles c'est pas plus compliqué ça donc c'est ce qu'on appelle soit une architecture soit un modèle il y en a plein de différents on peut faire toutes les formes on peut mettre plein de neurones les uns à côté des autres pour faire des couches comme on voit ici on peut mettre plein de couches plus il ya de couches plus ça va être compliqué à entraîner ils peuvent être plus ou moins gros donc ça dépend des tâches qu'on veut faire et chaque neurones en fait ils vont prendre des valeurs en entrée ils vont faire un petit calcul mathématiques et vont sortir une valeur en sortie et la sortie le calcul mathématique qui va faire il est dépendant de certains paramètres on va pas aller plus en détail n'y a pas besoin mais l'idée c'est ça on met des valeurs d'entrée il fait un petit calcul il sera une valeur de sortie et en fait quand on les aligne comme ça par couche ou qu'on les aligne les uns derrière les autres ça va faire des fonctions mathématiques plus ou moins complexes et on va pouvoir bas en réglant les paramètres leur faire apprendre des choses c'est niveau mathématiques on s'arrête là donc ça c'est pour l'idée globale de comment ça fonctionne les réseaux de neurones artificiels et donc comment on entraîne ces réseaux comment on leur fait faire des choses parce que là on a juste un énorme modèle mathématiques bah en fait on a ce gros modèle mathématiques comme ça et il faut qu'on lui donne une tâche et on va faire un petit exemple ici il est c'est un chien ou un chat bien tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chien ça va deuxième question un chien ou un chat un chat ok vous avez bien répondu c'est un chien et un chat maintenant la question que je vous pose c'est vous avez pensé à quoi pour me dire que c'était un chien ou pour me dire que c'était un chat et c'est quoi la différence entre les chiens et les chats on a la forme la taille ouais il ya d'autres choses pardon le chien à tirer la langue oui bon les chiens peuvent le faire aussi mais en fait l'idée c'est que quand on voit nous ça paraît trivial parce qu'on le fait depuis toujours mais en fait qu'est ce qui se passe c'est qu'on va dans notre tête imaginer des formes des patterns on va on va essayer de dire ouais bah alors un chien en général ils sont plus gros ils ont pas les mêmes types de poils ils tiennent pas pareil donc on a on a plein de l'un de de formats dans notre tête qu'on a emmagasiné avec le temps et et quand on voit ben on arrive à décrire si c'est un chien ou c'est un chat donc globalement c'est ce qui se passe sauf que nous on a des yeux on a un cerveau et du coup ben on le fait avec notre mémoire et ça marche bien mais le problème c'est que quand on met une image dans un ordinateur à comment ça fonctionne on a un petit exemple ici donc on a un berge allemand il est une image de berge allemand si on zoom sur le berge allemand en fait c'est l'image elle est composée de pixels donc c'est les petits carrés qu'on voit dans la loupe et chaque pixel en fait ça possède des valeurs numériques qui codent la couleur et ils sont codés de trois façons donc c'est un assemblage de rouge vert et bleu donc on va assembler ça chaque pixel est un assemblage de rouge vert et bleu et donc en fait si on s'amuse à zoomer et qu'on remplace l'image qu'on voit par juste une liste de nombres en fait ça fait une énorme un énorme tableau avec plein de valeurs dedans et donc comme on a des valeurs on peut les rentrer dans un réseau de neurones donc l'idée c'est que on va faire on va faire ça à l'entrée on va lui mettre des images donc une grande liste de valeurs numériques on va laisser faire tous ses calculs avec ses paramètres et tout il va il va faire tous ses calculs et à la fin on va lui dire tu as deux neurones à la fin il y en a un on va lui dire ici tu me dis à quel point tu penses que c'est un chien et ici tu me dis à quel point tu penses que c'est un chat c'est pour ça qu'on a les deux et deux valeurs de sortie là bas et l'idée c'est qu'on va lui on va prendre plein 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 de données plein de photos de chiens et chats vraiment énormément on va lui donner et il va nous dire ce qu'il en pense et donc là il se trompe vous êtes d'accord ou alors c'est un chat non c'est bon c'est un chien donc là il fait ça il va il va prendre et faire tous ses calculs et il nous dit bah moi je pense à 74% que c'est un chat et du coup on va lui dire bah non c'était un chien et donc on va lui dire ça tout simplement et on va repropager l'erreur dans tout le réseau et on va corriger un peu les paramètres et en fait on va faire ça plein de fois plein de fois plein de fois donc c'est beaucoup de beaucoup d'itérations montre une photo il nous dit ce qu'il en pense on lui dit s'il a juste ou pas il va corriger et on fait ça en boucle en boucle en boucle en boucle jusqu'à ce que on atteigne un seuil soit convenable donc là il me dit je suis à 95% sûr que c'est un chien ouais c'est bien donc c'est un peu l'idée globalement une ia enfin un réseau de neurones ça fonctionne comme ça on va l'entraîner elle va faire des choix de faire des calculs qui vont donner des choix et ça va donner ça très bien mais qu'est ce qui se passe si on fait ça c'est un chien ou un chat une vache il ya elle n'est pas capable de faire la différence elle sait pas dire c'est une vache elle va nous dire ouais pour moi c'est un chien un gros chien parce qu'elle a été entraîné à voir des chiens ou des chats si on lui montre quelque chose qui sort de sa base de données va dire n'importe quoi et donc ça c'est un énorme problème dans l'intelligence artificielle c'est que quand on fait quand on développe un réseau de neurones et qu'on l'entraîne il est capable de faire une tâche en particulier et si on sort de son domaine d'application il va quand même répondre quelque chose mais dans ce cas là il va répondre n'importe quoi et donc là il faut faire attention et globalement bah ici nous on est capable de discerner le fait que c'est une vache mais pas lui et la différence principale entre on va dire les réseaux neurones artificiels et les réseaux neurones humains et que vous vous êtes capable d'avoir on va dire n'êtes pas capable d'apprendre beaucoup de choses rapidement veut dire si là je vous mets dix mille photos de chiens et de chats et je vous dis vous devez tous me les trier ça va prendre un peu de temps on va pas se mentir mais si par contre je mets des cas particuliers vous saurez faire un peu de jugement et de me dire là ça rentre pas dans le cas de figure là non plus là non plus alors que l'IA elle est pas capable et dix mille photos de chien et chat va le faire très vite par contre dès que ça sort du domaine d'application elle va se tromper donc ça c'est l'idée donc on montre une image il nous dit c'est un chien ou un chat et donc globalement les réseaux neurones fonctionne comme ça donc ça veut dire que là on a en l'entrée des images on peut faire un petit jeu c'est que au lieu de mettre une image on va mettre du texte donc on a une image d'un chien on décrit bon c'est un animal un animal beige et noir il a des oreilles pointues il a un museau quatre pattes et une queue qu'est ce qu'elle va faire l'IA pareil comme avec nos histoires de pixels elle va convertir les mots en valeur elle va les envoyer à faire son calcul et va nous dire ce qu'elle en pense et donc si on commence à réfléchir comme ça on voit une IA qu'on connaît à peu près tous maintenant apparaître s'appelle chat GPT donc là j'ai fait un très gros raccourci c'est pas aussi simple pour chat GPT c'est une IA qui est très très complexe mais c'est une IA qu'on appelle un modèle de langage donc ça il est chat GPT c'est un système d'intelligence artificielle basé sur le réseau de neurones GPT3 donc c'est vraiment ça le réseau neurones c'est GPT3 globalement le système s'appelle chat GPT donc il y a plein de trucs autour qui permettent de de pouvoir le utiliser GPT3 et du coup d'avoir des réponses à ce qu'on dit donc c'est un modèle de langage qui est basé sur le réseau de GPT3 comme je viens de l'expliquer et il a 176 milliards de paramètres vous vous rappelez les paramètres ce qu'il y a dans les réseaux dans les dans les petits neurones donc là il y a 76 milliards de paramètres à entraîner ça veut dire que quand on lui montre des choses ça fait des calculs avec 176 milliards de paramètres ça donne le résultat l'idée c'est que il faut pouvoir entraîner tout ça et ça a pris énormément de temps et ça reste quand même globalement très très efficace et chat GPT du coup ils ont maintenant actuellement d'après les dernières stats qui sont sortis c'est du 1 milliard de visites par mois sur leur site pour faire des requêtes et tout ça donc ça veut dire que par mois on a un milliard de visites qui vont utiliser ces 176 milliards de paramètres etc et donc là on commence un peu à se dire ok bah qu'est ce qu'il sait faire déjà de GPT il sait il s'est discuté c'est à dire qu'on peut on peut lui poser des questions il va nous répondre on peut lui demander de faire certains choix si on s'en sort bien il peut nous donner des conseils comment gérer les choses ça ça commence à être un vrai assistant et donc là on commence à s'approcher du niveau de jarvis qui ont fait le lien globalement c'est comme si Iron Man il avait un petit chat GPT en permanence avec lui même si jarvis est un peu plus sophistiqué et romancé dans les films parce que il fait un peu du il a un peu de jugement perso ce que n'a pas du tout chat GPT donc on en arrive là et l'idée c'est que ça c'est sympa mais si on veut commencer à aller vers du chapi donc du robot autonome qui se balade il faut penser à c'est quoi le problème ce qu'ils ont en commun jarvis et chat GPT au niveau de l'intelligence c'est qu'ils sont tous les deux basés sur des serveurs ça veut dire il ya des énormes bâtiments avec des plein d'ordinateurs dedans et qui sont en fait le coeur de chat GPT ou le coeur de jarvis et donc on va pouvoir par internet leur poser des questions ils vont nous répondre etc 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 le problème c'est que si on a un robot autonome on peut pas se balader avec un bâtiment sur le dos donc il faut faire des choses très très optimisé pour que ça rentre dans le robot et pour vous donner un peu des ordres d'idées quand on commence à regarder ce qu'a coûté en termes d'énergie chat GPT alors pour l'entraîner donc pour qu'il atteigne son niveau qu'on a une type d'utilisation actuel ça a donné 1287 mégawatts soit l'équivalent de 552 tonnes de co2 équivalent émis juste pour l'entraînement c'est à dire que là il a été l'entraîné ensuite le pire c'est que je vous rappelle qu'il ya un milliard de personnes qui l'utilisent pour moi et c'est ça le pire c'est que par mois ou par an plutôt ça représente 5 1776 tonnes de co2 équivalent par an donc l'utilisation de chat GPT pour donner un peu des ordres d'idées à côté on a la consommation annuelle d'un français un petit français 9,5 tonnes de co2 équivalent émis par an pour un français donc à côté ce que coûte chat GPT en co2 équivalent et si on préfère regarder plutôt faire le tour du monde en avion en fait c'est 1130 tours du monde en avion l'équivalent par an de chat GPT comme de co2 donc ça fait un peu des petites on peut regarder un peu ça mais ça c'est si on regarde le total global donc ça fait des chiffres qui sont énormes on n'arrive pas trop à s'en rendre compte mais si on regarde un peu à notre à notre échelle combien ça coûte de poser une question à chat GPT si vous posez votre question à chat GPT une requête si on estime qui fait environ 10 secondes pour répondre c'est comme si vous avez pris votre voiture pour faire un mètre donc au moins ça peut permettre de faire rapidement le lien dans la tête de se dire une question à chat GPT vous avez fait un mètre en voiture en général dans une question on n'a pas ce qu'on arrive on n'a pas ce qu'on a demandé c'est-à-dire qu'il faut faire une question il nous répond on lui pose une autre question il répond à chaque fois en faire mettre en voiture donc l'idée c'est un peu ça c'est des c2 c'est les systèmes qui coûte super 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 cher en énergie donc il faut réfléchir à en utiliser faire que l'idée c'est pas il faut pas utiliser n'importe comment ça va ça va coûter très cher il ya des conséquences on les voit pas parce qu'elles sont très loin et aussi bas tout ça c'est pas embarquable sur un robot parce que si on veut faire un robot avec de liens intégrés en fait le robot est sur batterie et en plus de gérer son intelligence il a aussi des moteurs des capteurs qui permettent de le faire bouger et et ça ça consomme encore plus donc l'idée c'est qu'il faut faire en sorte que le robot il soit le plus intelligent possible mais le plus efficacement en termes d'énergie pour le si on regarde chapitre donc dans sa forme un des robots les qui pourrait correspondre à lui dans les films enfin dans la vraie vie c'est atlas de boston dynamics donc qui est juste ici c'est un robot assez sophistiqué je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos passées de lui où il danse il manipule des charges il fait plein de choses ils sont assez forts pour faire des belles vidéos mais atlas il a une heure d'autonomie et il est juste capable de se déplacer ou de déplacer des choses ça veut dire que il n'a pas de réflexion interne il n'a pas un chat gpt intégré pour discuter avec lui juste il va en fait il a été entraîné pour gérer son corps c'est vraiment ça qu'il faut se dire ça veut dire que il a été entraîné pour gérer son équilibre pour savoir se déplacer éviter les objets et il sait faire ça vous pouvez pas lui demander de faire d'autres trucs donc c'est globalement un peu le c'est les limitations d'atlas donc on est très loin d'un chapitre autonome qui se balade et qui peut discuter avec vous et apprendre des choses mais dans l'idée c'est globalement ça et si on veut mettre de l'intelligence dans ces robots il va falloir commencer à réfléchir à comment on peut prendre le comment on peut prendre tous ces systèmes d'intelligence artificielle et les réduire pour que ça rentre sur une carte que ça consomme très peu et que on puisse vraiment l'utiliser de façon efficace et là c'est là où on va dire le coeur de ma thèse commence à rentrer en compte on peut faire un truc il ya des méthodes d'optimisation qui s'appelle la quantification donc on va essayer de réduire l'empreinte mémoire des tous les réseaux de neurones pour que ça rentre sur des cartes embarquées mais aussi on peut aussi changer de modèle de neurones donc on va regarder quelque chose qui est bio inspiré ça vous dit quelque chose de bien inspiré ou pas oui inspiré de biologie exactement donc l'idée c'est que on va on va faire de la bio inspiration sur les réseaux de neurones et à votre avis on va s'inspirer de quoi oui mais quoi dans la biologie pour faire des réseaux de neurones du cerveau humain exactement parce que en fait il faut savoir quelque chose c'est que un ordinateur portable n'est pas celui là mais de bureautique du simple ça consomme environ 175 watts de consommation est en fait votre cerveau pour faire un travail d'ordinateur de bureautique standard donc ça fait comme des calculs super vite et tout c'est pas mal mais c'est 175 watts il ya une étude en biologie qui estime que votre cerveau il consomme 12 watts en permanence donc pour on va dire pour pour fonctionner pour faire tout ce qui vous gère vous donc gérer vos muscles gérer votre système interne vos façons de penser le traitement de vos yeux et tout gérer tout le corps humain et tout ce qui en suit c'est 12 watts de consommation donc c'est un des meilleurs ordinateurs qu'on connaît actuellement parce qu'il consomme rien et il est super efficace et c'est rapide enfin c'est le meilleur qu'on peut faire en termes d'ordinateur donc l'idée c'est de se dire ok bah on va essayer de faire pareil et là ça devient un peu compliqué comment ça fonctionne si on imagine que notre notre ami là il doit il donne dire ce que c'est qu'est ce qu'il voit à côté mais en fait vous avez il va avoir ses yeux qui vont lui transmettre une information par impulsion électrique ça va arriver dans ses neurones et eux aussi ils vont communiquer avec des impulsions électriques entre eux et il va être capable de nous dire que c'est un robot donc on commence à voir un peu le même schéma que tout à l'heure sauf que c'est la méthode qui est différente et donc l'idée c'est que on va essayer de faire la même chose avec nos réseaux de neurones et on va dire on va modifier le modèle de nos neurones pour on va prendre des valeurs d'entrée on va modifier son fonctionnement interne donc son comment il va calculer et il va nous sortir juste soit un 0 soit un veut dire soit rien soit une impulsion électrique c'est l'idée et donc on va faire ça et on va essayer un peu de mimer le fonctionnement des neurones qu'on a dans le cerveau donc au lieu de faire transiter de l'information avec des nombres on va faire transiter de l'information avec des impulsions électriques et qu'est ce que ça va donner en résultat si on reprend le cas de figure de tout à l'heure on va voir notre image de chien on va chaque sortie de neurones on va avoir plus que des 0 et des 1 qui vont communiquer entre eux qui vont transiter et à la fin on va quand même réussir à savoir si c'est un chien ou un chat l'avantage de ça il y en a un c'est que là on se rend compte qu'il n'y a plus que des 0 et des 1 qui transitent et donc c'est ce qu'on appelle ça va en fait ça va créer des tableaux où il va y avoir très peu de valeurs il va y avoir soit que des 0 il va être globalement rempli de 0 et de temps en temps il va y avoir des 1 et ce genre de choses s'appelle des tableaux sparse donc sparse ça veut dire quelque chose qui a une faible concentration ou une faible densité il ya vraiment c'est globalement c'est vide et l'idée là dessus c'est que donc on va avoir très peu d'informations et en plus ça va être plus simple à calculer il demande de faire plein de multiplications d'affilés en calcul mental avec des nombres à virgule vous allez un peu avoir du mal je pense mais si je vous demande de faire la même chose mais elle passe et enfin on enlève les nombres à virgule et on fait des additions ça devient beaucoup plus facile d'accord là dessus à moins que vous soyez très fort et donc l'idée c'est pareil pour une machine c'est que on va pouvoir utiliser cette sparsité et cette facilité de calcul pour créer ce qu'on appelle des archives des hardware donc des cartes de calcul dédié donc très spécifique à ce genre de comportement c'est qu'on appelle les cartes neuromorphique donc l'idée c'est que on va faire on va faire des cartes spécifiques qui vont utiliser cette force là et donc on va pouvoir réduire énormément le coût énergétique et l'efficacité des on va pouvoir augmenter l'efficacité des réseaux de neurones quand ils sont à impulsion et ça fait que ben on va pouvoir faire des choses vraiment beaucoup plus efficace donc on a des cartes des cartes dédiées des calculs plus simple mais c'est pas un monde merveilleux et magique il ya un contre-coup c'est que ce genre d'intelligence artificielle ce genre de système d'intelligence artificielle est très dur à entraîner et très très compliqué d'avoir de bons résultats avec il faut changer de méthode donc c'est un sujet de recherche qui est très actif il faut changer la façon de faire il faut vraiment améliorer tout ça et donc on va avoir beaucoup plus de mal à entraîner ces systèmes là et en plus on va avoir beaucoup plus de mal à atteindre les mêmes efficacités que la version avec les nombres à virgule en gros pour simplifier ça va être ça le contre-coup mais il ya encore une optimisation qu'on peut faire là dedans c'est que maintenant on a on a réglé le problème du réseau on arrive à faire des trucs un peu optimisé on va partir de ce postulat là et on voit que notre entrée ça reste une image avec des nombres et donc l'idée c'est de se dire est ce qu'on pourrait pas avoir des capteurs qui nous donne des événements des impulsions comme en fait le fait votre oeil c'est à dire que votre oeil il n'en sait pas une caméra il n'envoie pas des photos à votre cerveau en fait il va envoyer plein il va il va regarder un peu les différences de luminosité qui se passe autour de vous donc il voit sur trois couleurs rouge vert bleu et il va envoyer des signaux électriques à votre cerveau qui va les interpréter qui va vous permettre de dans votre tête voir une image mais votre oeil il voit pas une image d'ivoire il fait vraiment du signal et il ya une il ya une start up française et plein d'autres dans le monde mais globalement une start up français qui s'appelle prophétie donc créer des caméras qui sont des rétines artificielles donc l'idée c'est que au lieu de faire une image standard en fait chaque pixel de la caméra va regarder la variation de luminosité dans ce qu'elle observe et ça veut dire qu'au lieu de vous envoyer une photo va vous dire bah ce pixel il a varié en plus ou en moins dans la luminosité et donc il va plus envoyer d'image mais il va envoyer une liste d'événements et ben en fait si on regarde une vidéo par exemple qu'est ce qui est utile dans l'information de la vidéo c'est tout ce qui bouge donc tout ce qui va varier donc l'idée c'est qu'en faisant ça dès le capteur on va filtrer avec que l'information utile tout ce qui sert à rien autour de ce qui bouge on n'a pas besoin on va pas le transmettre donc on va regarder la variation on va réduire à l'information utile et on va avoir une liste d'événements à la place d'une image pour un peu mettre des images sur ce que je dis on va prendre un exemple très simple on a une voiture qui avance sur une route première image on est en train de faire une vidéo donc une vidéo c'est une suite d'image je pense que jusque là on est tous d'accord on a une image 1 l'image 2 la voiture à l'avancé ok si notre si on a envie de savoir c'est est ce que la voiture à l'avance vous êtes d'accord que l'arbre on n'a pas besoin de le on n'a pas besoin de savoir ce que on n'avait pas besoin de le voir la route elle a pas bougé le sol il a pas bougé le ciel il a pas bougé et que la voiture qui a avancé et donc si on fait le la différence d'image dans nos têtes on va voir la variation entre les deux images et donc si on résume ça qu'est ce que c'est la variation entre les deux images ça donne une image comme ça on a on n'a plus de batterie on a du coup une voiture qui je branche mon ordi sinon il va s'éteindre ok c'est bon donc on a une variation d'image en fait on a une voiture qui disparaît et une voiture qui apparaît globalement on a la petite voiture qui qui a disparu et enfin la grande voiture qui a disparu celle qui était proche de nous et celle qui était loin de nous elle a apparu donc la variation c'est juste ça et l'idée c'est que à partir de ça on va pouvoir du coup bah utiliser ça pour faire pareil on va avoir une liste d'événements on va pouvoir l'amener à notre réseau de neurones il va pouvoir faire ses calculs nous donner des prédictions et dans notre laboratoire on a travaillé en partenariat avec renault pour faire des systèmes de de vision de véhicules autonomes donc essayer de regarder un peu ce qui se passe sur les routes et on a un des doctorants de l'équipe qui a fait quelque chose d'assez d'assez super à regarder qui est lorsqu'on roule en voiture essayer de détecter d'autres voitures pour éviter d'entrer dedans c'est quand même plus pratique et là il ya un petit exemple de ce que ça donne au moins vous allez pouvoir voir qu'est ce que voient ces caméras là donc c'est ce qu'on peut voir ici donc là ce qu'on voit c'est uniquement les variations on a tout ce qui est inutile est en français ça veut pas dire qu'on l'a mis en français ça veut dire qu'il n'y a pas d'information la seule chose que vous pouvez voir c'est là où il ya les variations de couleurs donc en fait on va voir tous les contours qui correspond à tout ce qui varie en fait dans l'environnement et en fait ça ça va nous permettre du coup de pouvoir avoir une vision beaucoup plus efficace parce que on transmet pas tout le tout ce qui est inutile en fait donc typiquement on a comment dire on a vraiment que l'information utile après c'est beaucoup plus compliqué parce que là on voit des images nous parce que on a recréé des images pour que nous on comprenne ce qu'on voit sinon en fait c'est une liste d'événements donc c'est un tableau qui défile avec bien il ya une variation positive à cet endroit une version négative à cet endroit donc pour nous c'est pas facile à comprendre et si on refait des images ça donne ça donc l'idée c'est que maintenant on a des capteurs qui sont événementiels on a le réseau de neurones qui est événementiel et on va pouvoir du coup de façon plus ou moins efficace si on fait des cartes des cartes de calcul dédié à ça on va pouvoir être beaucoup beaucoup plus efficace et donc consommer moins faire de faire des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent être portés sur des capteurs donc c'est un peu le coeur de travail de mon laboratoire on fait des antennes mais aussi des systèmes embarqués et tout ce qui est objets connectés donc on va essayer de placer en fait l'intelligence artificielle au plus proche du capteur et on se rapproche du capteur moi on va utiliser le serveur de calcul moins on va devoir perdre de l'énergie à communiquer des données quelque part etc et donc ça va nous permettre de faire des cap de l'intelligence qui va être au plus proche du capteur et donc plus efficace donc quand on quand on en revient à notre petit robot au final j'arvis on n'en est pas très loin voire même on peut dire que c'est le cas un peu avec chat gpt japi bah c'est pas pour demain encore mais il ya des efforts qui sont faits et on commence à avoir un peu des robots autonomes qui commencent à faire des choses assez assez sympa par contre l'état on en est vraiment vraiment très très loin en même si globalement il ya des travaux qui par le biais de deux réseaux de bio inspiré donc comme on vient de les voir essaye de refaire les liens entre des neurones artificiels et biologiques j'ai on a on a un confrère qui travaille dans un laboratoire à toulouse je crois qui a travaillé sur une étude pour par exemple refaire la liaison entre des neurones biologiques et des neurones artificiels pour réparer en fait la liaison des d'une colonne vertébrale qui se serait brisée donc quelqu'un de paraplégique ou de stratégique et donc d'entraîner des réseaux neurones bio inspirés à comprendre le fonctionnement de neurones biologiques pour en fait transmettre l'information et recréer la liaison entre les deux parties sectionnées donc ça ça s'approche ça commence s'approcher un peu d'alita mais on est quand même vachement loin de systèmes assez complexe pour que ça fonctionne bien mais globalement avec nos trois petites notre petit système là qu'on a vu on arrive à peu près à voir où est ce qu'on en est actuellement donc on commence à s'orienter vers de plus en plus de chapitres on va dire on a atlas on a les tesla bottes de tesla qui commencent à sortir il ya des robots de plus en plus intelligents et mais globalement on en est encore une étape où ça coûte cher en énergie et du coup les robots sont spécifiques à une tâche et donc il faut continuer d'optimiser tout ça et c'est un peu ça fait partie de pourquoi moi je travaille là dedans donc c'est vraiment essayer de réussir à optimiser tous ces systèmes pour faire de l'embarqué et donc si on résume un peu tout ce qu'on vient de dire maintenant vous savez ce que c'est des réseaux de neurones à impulsion globalement vous pouvez voir ce que c'est pour voir comment ils utilisent pour faire des traitements de données événementielles et du coup maintenant aussi vous avez vu toutes les notions de d'optimisation et de sparsité donc maintenant vous comprenez mon sujet de thèse et donc on a réussi notre objectif et je vous remercie parce que j'en ai terminé là j'ai été plus rapide que prévu mais c'est tout pour moi j'ai toutes mes sources aussi si jamais vous voulez aller jouer avec les calculateurs de consommation de co2 lorsqu'on fait des entraînements globalement c'est tout merci beaucoup maintenant on est capable on est capable de comprendre l'intitulé de la thèse c'est ça et j'espère aussi que si vous avez des questions déjà faut pas hésiter et en plus moi aussi j'espère que ça vous a un peu aidé à voir comment ça fonctionne une IA et ce genre de choses si vous avez d'autres questions non c'était juste pour vous demander de remettre les sources oui c'est pour le par rapport au ce que vous avez dit de modéliser la consommation c'est lequel parmi cela alors faut que je regarde les liens on a on a on a on a on a co2 mike limit qui est là on a ml co2 mike limit co2 impact co2 tout ça c'est des c'est des outils qui sont un peu créés pour il ya aussi un site du gouvernement je sais plus où il est il y en a un qui a un point groupe normalement qui permet de de voir les comparaisons entre par exemple bah moi ce que j'ai mis c'est j'ai fait mes calculs et en fait j'en suis arrivé à faire une requête sur chat gpt ça consomme environ 0 25 g de co2 équivalent donc ça paraît peut-être pas gros dit comme ça mais en fait quand on imagine un peu de poudre dans un sachet ça commence à faire beaucoup et l'idée c'est que je suis allé sur ce site j'ai mis 0 25 g de co2 et ça vous donne plein 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 de comparatifs et donc dans les comparatifs il y avait le un mètre en voiture ça fait 100 mètres en tgv aussi je crois donc c'est en tgv ça veut dire vous êtes tout seul dans le train on n'est pas là encore mais globalement c'est donc il ya sur le site du gouvernement il ya plein de il ya plein de trucs comme ça et après il ya il y en a un c'était pour faire le calcul du tour du monde je crois que c'est impact co2.fr ou là bas j'ai pu un peu faire le calcul en fait c'est ça donner vos votre destination de départ et d'arrivée et ça vous indique combien de co2 vous allez émettre en fait pour faire le vol j'ai amusé à faire un petit planification tour du monde en avion et ça a donné les résultats que j'ai donné globalement c'est à peu près ça de rien juste une petite question à propos d'atlas là le contemporain de chapitres pas encore complètement chapitres mais presque actuellement ces mouvements sont gérés comment c'est procédural ou c'est aussi il ya un autre système d'ia qui gère ses mouvements son équilibre tout ce genre de chose alors il ya il ya un peu des deux c'est de le remettre il est là il ya un peu des deux en fait il est alors il a été entraîné pour s'auto gérer donc ça veut dire que c'est lui qui c'est lui qui gère ses moteurs ses actionneurs mon qui il a appris à marcher donc d'abord ça a commencé par des simulations et après ils ont commencé à le mettre sur le vrai robot mais il a il a appris donc il a un système d'ia qui contrôle son et ses déplacements ça veut dire que maintenant si on lui dit avance tout droit il est capable de le faire parce qu'il sait avancer tout droit et donc il va piloter son corps avec ce qu'il a appris à faire un peu comme un enfant qui grandirait en fait et qui apprendrait à utiliser ses membres donc il est capable de vraiment se déplacer par son système mais après quand on voit les vidéos par exemple d'atlas là c'est chorégraphié ça veut dire qu'il ya c'est pas ils vont pas lui expliquer par ya de faire le parcours ils vont juste lui dire voilà ils vont planifier le parcours à la main c'est quelqu'un qui va lui dire vraiment la chorégraphie à faire bah là tu tu montes sur sur tu montes sur la barre tu avances dessus tu montes sur sur la table tu fais un salto en descendant etc etc donc ça ça va être chorégraphié mais par contre c'est lui derrière qui sait comment on fait un salto qui sait comment on saute sur une table qui sait comment etc etc voilà donc normalement c'est ça là il ya de la détection d'obstacles donc voici si on met une obstacle son trajet que ce soit une barre ou n'importe quoi lui il est capable de l'avoir et il est capable de l'éviter donc si on lui dit tu es sur une table et on met une chaise on lit tu dois sauter par terre en théorie parce qu'il ya des vidéos où il sera mais en théorie il est censé voir qu'il ya une chaise et du coup pas essayer de sauter à côté où on va on voit pas lui c'est pas il n'est pas c'est pas chorégraphié point par point c'est juste on lui dit ce qu'il doit faire et normalement il sait le faire et il enchaîne l'étape mais bon après c'est comme tout dès qu'on fait de l'IA il ya des des failles il ya des erreurs et il faut réussir à apprendre à chaque fois mais donc il ya de la il ya de la chorégraphie mais globalement il a appris à se gérer lui-même aussi à un moment vous avez fait les questions pas les explications par rapport aux histoires de chiens ou chats savoir à combien de pourcents on est sûr et du coup vous avez dit quand c'était à 0,95 vous avez dit là c'est suffisant mais est ce que c'est vraiment comment on peut savoir à quel point c'est suffisant sur quoi pour dire ça c'est une super question c'est globalement arbitraire en fait je sais pas si j'étais avant en fait on en vient à ce qu'on appelle la précision des de l'intelligence artificielle des réseaux de neurones par exemple hop c'est là donc on était dans ce cas de figure là en fait concrètement comment on arrive à estimer si le pourcentage il est bien ou pas là une des seules méthodes qui arrivent c'est de se dire on va prendre un humain ou plein d'humains on va on va leur faire faire le même test qu'eux et on va voir eux comment ils se trompent ou pas et donc on va avoir en fait un score et s'il ya est nettement supérieur à l'humain on considère que qu'en fait s'il est plus efficace et du coup on peut être content donc en fait ça dépend vraiment du ça dépend vraiment du dataset et de la tâche qu'on veut faire par exemple pour les voitures autonomes que j'ai montré à la fin c'est pas une précision parce que c'est trouver un carré dans une image réussir à savoir si c'est une voiture ou pas mais à quel point dans mon carré il ya une partie c'est la voiture et une partie c'est pas la voiture à quel point on est d'accord ça c'est en fait c'est des questions qui sont très très compliqué et ça fait partie du métier de data scientist de savoir quelles données j'utilise à quel point je vais être satisfait de ce que va me sortir mon système et et donc tout ça c'est vraiment des questions qu'il faut se poser à l'avance c'est très compliqué mais globalement on peut estimer que voilà si pour une tâche équivalent à un humain une ia fait mieux bah du coup on va pouvoir se dire que là on est content mais il ya plein de domaines par exemple où si on prend par exemple dans l'imagerie médicale la détection de enfin le traitement d'image de DRM où on va mettre des personnes qui sont expertes là dedans même dans les radios par exemple on va mettre des gens qui regardent bas si ils vont regarder une radio de votre corps est ce qu'il ya un os cassé ou un irm est ce que vous avez une maladie quelconque en fait l'ia est très très forte pour trouver des fortes probabilités de ce qui vous arrive est ce que vous avez quelque chose quoi et ça veut pas dire qu'elle a tout le temps juste mais elle souvent à la descorte qui sont nettement supérieurs aux humains parce qu'elle fatigue pas parce qu'elle est pas surchargée parce qu'elle peut traiter des milliers d'images en parallèle alors qu'un expert dans ce domaine là il va lui au bout d'une journée de travail si toute la journée il a commencé à regarder des images les clients qui arrivent à la fin des patients qui arrivent à la fin ils vont avoir du mal à se détecter parce que le mec il va être fatigué ou la personne va être fatigué et donc là il ya un cas où on sait qu'il ya fait mieux mais comme on parle de on parle de vie humaine derrière les gens ils sont ils ont pas envie de passer à de l'IA donc il ya et là donc même si on fait 95% c'est pas assez on aimerait se rapprocher de 100% par exemple donc c'est c'est assez relatif c'est une question qui est assez arbitré en fait on se définit et donc l'idée c'est que dans la science globalement dans l'état de l'art ce qu'on appelle donc l'état de l'art c'est c'est quand on regarde la littérature actuelle que font les autres chercheurs bah en fait dans l'état de l'art on met des valeurs d'accuracy on explique ce que nous on a fait et du coup ça permet aux autres de se comparer donc en fait on se compare entre nous donc il n'y a pas de on se dit pas à partir de 90% c'est bien on sait que sur cette sur ce dataset là ce cas de figure là en moyenne tout le monde fait 80% on ne fait 95% et du coup si on arrive à faire mieux c'est mieux que la moyenne donc c'est globalement comme ça qu'on fait pour savoir du schéma là chien chat est ce que ce serait possible de mettre une troisième sortie par exemple autre avait la vache pour détecter que c'est ni un chien ni un chien c'est ça en fait on pourrait faire ça très bien c'est aussi une très bonne question on pourrait très bien modifier l'architecture pour avoir un troisième neurone de sortie autre ou vache mais autre c'est une bonne chose je vais expliquer pourquoi on pourrait très bien le faire le seul problème c'est que il faudrait réentraîner le réseau et il faudrait le réentraîner avec des données donc imaginons qu'on avait vingt mille photos de chiens et chats faut que ce soit à peu près équilibré c'est à dire qui est si on a vingt mille photos de chiens et chats l'idéal c'est d'avoir dix mille chiens dix mille chats pour pas avoir une classe en fait sinon et si on fait mille chiens et le reste en chat il va être très fort pour trouver les chats il va être très nul pour trouver les chiens donc l'idée c'est que il faut que toutes les données qu'on lui donne à soit à peu près équilibré et et donc pour pouvoir être plutôt efficace en pour détecter c'est un chien ou un chat donc si on rajoute une classe autre il va falloir rajouter de façon assez équivalente d'autres images de autre chose et c'est là où ça devient compliqué c'est que si vous avez dix mille autres images donc on passe à trente mille images on a dix mille images d'autres animaux des chiens des vaches des poulets des cochons ce que vous voulez en fait il va un peu avoir du mal à détecter que c'est pas un chien ou un chat en particulier parce qu'il peut avoir des similarités entre l'animal qu'on voit un chien ou un chat donc c'est un peu compliqué mais ça peut l'aider donc là il aurait très bien pu nous dire c'est pas un chien ou un chat c'est autre chose par contre si on aurait dit vache et qu'on rajoute dix mille images de vache bah là il aurait pu être capable déjà recasser une vache et on peut faire ce genre de choses et ça rajoute un problème qui est globalement comment on a avec quelles données on entraîne des réseaux de neurones et ça c'est un c'est un peu le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle c'est que il faut bien en fait c'est ce qui coûte le plus cher aussi globalement avoir un dataset propre et efficace il ya une petite anecdote ce que j'avais entendu sur aux us ils avaient essayé de faire des gens artificiels pour aider les les cas c'est plus quelqu'un c'était mais c'était pour faire du juger des affaires donc ils avaient fait une ia ils avaient entraîné sur tous les dossiers qui avaient été faits pour juger je sais plus quel type d'affaires et en fait quand ils faisaient des procès ils regardaient ce que l'IA disait pour savoir si elle avait une bonne estimation est ce que la personne est coupable ou pas et ils se sont rendus compte d'un truc c'est que l'IA était raciste ça veut dire que si on était une personne noire ou étrangère pas américaine on avait plus de chances d'être jugé coupable que si on l'était pas de manière statistique ça veut dire que peu importe le cas de figure de pourquoi vous allez devant le juge si vous étiez noir ou étrangère vous avez plus de chances d'être coupable de base et pourquoi c'est le cas pourquoi l'IA est devenu raciste parce que les données qui ont été données à l'entrée étaient racistes en fait c'est à dire que statistiquement il ya un biais enfin il y avait un biais dans le donné dans les données où il y avait plus de personnes noires jugées plus de personnes étrangères jugées et du coup l'IA devient raciste parce que c'était pas assez bien réparti après il ya plein de il ya plein de méthodes pour éviter ça on peut faire ce qu'on appelle la data augmentation donc augmenter ou modifier un peu les données qu'on a qu'on n'a pas assez qui sont pas assez présentes pour regarder un équilibrage donc c'est c'est quelque chose de très très important et de très dur à gérer aussi en fait il ya le reproduit le comportement de ce qu'elle trouve dans ses données d'entraînement c'est vrai c'est exactement ça il ya vraiment aller aller intelligente tant qu'on se cantonne à sa tâche et qu'on a bien fait notre travail mais si on lui apprend à faire des choses bêtes elle sera bête c'est simple que ça je sais pas si on en parle sur d'autres table ronde j'ai plus le programme en tête mais c'est la question c'est qui donne ses données quelles données on donne pourquoi et quels droits et tout ça c'est le travail des data scientists et et c'est pour ça qu'on aime bien faire de ce qu'on appelle de l'open science donc quand on fait de l'ia c'est faire de la source ouverte on va donner accès aux data sets on va donner accès à tout pour qu'en fait tout le monde est un peu son nom à dire et en général on n'aime pas trop les les ia magiques qui sortent avec des bons résultats sur une tâche particulière et on sait pas comment elle a été entraînée parce que du coup on peut pas savoir s'il ya un problème dans son entraînement si les résultats ils sont un peu trafiqué par les personnes qui ont fait tourner ça donc c'est l'idéal c'est d'avoir toujours le les bases de données en au début c'est c'est vraiment le plus important j'avais entendu aussi parler de certaines ya qui arrivaient à à se créer en quelque sorte toute seule en apprenant de l'apprenant en quelque sorte toute seule par exemple je crois que si on dit oui ou non chouenia elle arrive à faire son erreur c'est ça donc en fait c'est le c'est un peu le même processus que là sauf que c'est ça c'est ce qu'on appelle de l'entraînement hors ligne ce que je vous ai expliqué ici dans la présentation donc on va l'entraîner et une fois qu'on a atteint un bon niveau on va pouvoir l'utiliser donc là ce que tu es en train de parler ça peut être de l'apprentissage online donc en ligne et donc l'idée c'est de dire on n'a pas totalement fini le d'apprendre donc elle a des bases mais elle n'est pas complète et on va lui donner la possibilité de ce par le choix de l'utilisateur pouvoir la corriger et donc ça veut dire que si elle se trompe et que tu lui dis qu'elle se trompe et ben pour dire ok avoir corriger ses paramètres pour mettre à jour et faire ça en ligne et l'avantage de ça c'est que c'est des idées qui peuvent soit encore plus se spécialiser à un cas de figure particulier soit apprendre de nouvelles classes si par exemple on avait mis quatre sorties à ça donc chien chat vache autre et que elle a quasiment pas vu de vache elle va être très nulle pour trouver des vaches mais par contre si toi tu as une ferme avec des vaches et que tous les jours tu lui montes des vaches va devenir très forte du coup à force d'envoi donc c'est possible ça existe et mais donc c'est un peu un autre mécanisme mais c'est aussi globalement utilisé sur par exemple pour éviter de perdre du temps et aussi du coup de l'énergie il ya beaucoup de systèmes d'IA qui sont préentraînés ça veut dire que vous voulez faire de la reconnaissance de chien et chat vous allez pouvoir récupérer une IA qui a déjà été entraîné il ya un moment un truc très très gros un modèle très très gros qui a été entraîné pour reconnaître tous les animaux vous allez pouvoir en fait l'utiliser et le peaufiner pour se cantonner que aux chiens et chats et si donc il pourra déterminer globalement tous les chiens et chats qu'il a vu mais si vous prenez pour vous et que dans votre région il ya que deux races de chiens et trois races de chats vous faites de l'impruntage online il pourra se spécialiser dans ces deux races de chiens et trois races de chats donc c'est un peu l'idée globale mais d'où est ça existe et ça peut être vachement utilisé aussi vachement utile et c'est aussi d'ailleurs le la façon de faire de chappie qui du coup bah lui dans le film il apprend en fait on doit lui apprendre les choses en discutant avec lui en lui en faire des choses un peu comme à un comme à un enfant question bon merci beaucoup c'était c'est intéressant c'est un bon remercie merci beaucoup